Générique ... Mardi 20 septembre 2022, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous tous qui nous suivez des parlements, merci de cette confiance sans cesse renouvelée, merci à l'ensemble de l'équipe technique qui m'accompagne ce matin pour vous parvenir, ces images chez vous, à la maison. Alors, un sujet, un seul sujet fera l'objet de cette grande tribune. Ce sujet est intitulé « Comme suis-tu, Tisekedi doit-il recourir à Kabila pour vaincre les terroristes du M23 ? » C'est une question à laquelle vont devoir répondre nos deux invités. Je les présente. Félic Ayembe, qui est cadre et communicateur de l'USN, cadre UDPS, communicateur de l'USN. Monsieur Félic Ayembe, bonjour et merci de nous faire confiance une nouvelle fois. Bonjour, cher ami Dan, c'est pour moi l'occasion de vous dire d'abord merci pour cette invitation. Nous saluons aussi bien entendu tous ceux qui nous suivent pendant ce moment. Vous savez que vous avez l'OHA national et international. C'est un moment que vous ne venez pas chez nous. Oui, ça fait... Non, non, c'était peut-être que l'embargo. Bon, écoutez, une fois que vous m'aviez... Vous nous avez mis un embargo ? Non, non, c'est vous qui m'aviez mis dans l'embargo. Parce qu'une fois que vous m'aviez invité, j'étais avec le président Misi Makoutano que j'ai salué en passant. Nous étions avec lui pour la remise et reprise dans ses nouvelles fonctions comme PCA à l'OGFREM. Aujourd'hui, lorsque vous nous aviez invité, voilà, nous sommes là. Donc, je profite de l'occasion pour saluer mon ami Kizito et aussi bien tous les téléspectateurs qui nous suivent maintenant à ce moment, sans oublier ceux qui sont à la technique et aussi le boss de cette chaîne. Merci beaucoup, M. Félic Ayembe. Je vous en prie. Maître Kizitongoi, c'est une première avec Grande Tribune, mais ce n'est pas une première avec Congobeuse. Bonjour et merci de votre invitation. Merci, cher Dan. Merci pour l'invitation. J'ai salué nos téléspectateurs. Effectivement, ça fait quelques mois que nous ne sommes pas passés par ici. Merci de l'invitation. Je vous en prie, Maître Kizito. Alors, je rappelle, la règle de l'émission, n'interrompez pas votre co-débatteur. Si vous avez une remarque, attendez votre tour de parole pour l'affaire. Félic Ayembe, est-ce qu'il y a une question d'actualité que vous souhaitez commenter ? Écoutez, le plus important ici, c'est ce qui se passe dans les grands Bandundous, entre Kouamout et Bateké. Je pense que pendant ce moment, on n'a pas besoin de troubles, on n'a pas besoin de soubresaut. Nous avons plutôt besoin de la paix sur toute l'étendue de la République. Pourquoi ? Parce que nous sommes un seul peuple. Mais lorsqu'il y a des villages voisins qui commencent à s'entretirer, ça pose déjà problème. Nous croyons certainement que s'il y a une main noire des politiciens derrière ce qui se passe là-bas, c'est le temps que les gens puissent se rebuffer et que les peuples puissent comprendre que nous ne sommes pas obligés, bien entendu, de nous tuer entre nous-mêmes, de passer aux actes ignobles, ce qui n'est pas, bien entendu, dans nos habitudes à nous. Et nous demandons la paix. Aussi bien, nous demandons à ce que tout le monde doit pouvoir soutenir Félici Sekedé. C'est le grand message. Merci beaucoup. Félici Ayembe, Maître Ngoï, Kizit Ngoï, vous avez un sujet qu'il vous souhaite comment dire ? C'est la dernière sortie médiatique du secrétaire général de l'ONI, M. Antoine Guterres, sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui m'interpelle. Pas seulement moi-même. Je pense que son intervention devrait aussi interpeller tous nos compatriotes qu'on voulait savoir qu'il y a une menace. Il faut tirer attention avec la balkanisation qu'il a dénoncé depuis son temps. Elle n'est pas loin d'être une vérité qu'on doit vivre en notre temps. si nous ne démarrons pas dans l'unité et que si nous ne comprenons pas les enjeux de la même manière. Donc, il est temps de rester soudés et de mettre en place toutes les batteries ensemble de l'unité et de la cohésion pour bouter dehors toutes sortes d'ennemis qui tenteraient mener une bêtise pareille afin de balkaniser la République démocratique du Congo. Tout à fait. Ce sera l'objet de notre émission. On va essayer de discuter un peu autour de ce discours notamment. Mais il y a une question également d'actualité. C'est cette affaire de Vidye Chimanga qui a défrayé la chronique le week-end avec cette convocation qui est lancée par le PSG près de la Cour de Gombe. Est-ce qu'il peut faire la prison ? Je pose la question d'abord. Vous êtes un avocat. Est-ce que ça peut faire l'objet d'une détention ? Parce que les gens se... On est habitué à voir quand un policien est convoqué, on l'a vu avec la caméra et quand il est convoqué à la justice, on craint qu'il soit mis sous mandat d'arrêt provisoire. Ça peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt provisoire. D'abord, je peux faire peut-être... Moi, je peux peut-être soit conseiller. Attention, lorsque l'affaire est déjà pendant devant la justice, il faut éviter trop des commentaires là-dessus. Mais seulement, la chronique, les réseaux sociaux, il y a un problème très important. Les gens sont devenus très hostiles sur des choses où on ne sait pas trop analyser concrètement. qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux dans cette vidéo qui puisse faire qu'il y ait une chronique, que les gens parlent jusqu'à arriver à parler, que les PGS s'est saisie dits dossiers pour être entendus. C'est très compliqué dans la mesure où il y a des propos qui sembleraient ou qui semblent être un peu dire par rapport à son statut des conseillers spécialistes de l'État. Mais c'est là, attention. Il a démissionné déjà. Cette démission est-elle vraiment motivée s'il ne s'agit pas d'une pression politique, par exemple ? Est-ce effectivement il y a des infractions là-dessus ? Lesquelles ? Très compliqué à y répondre. Mais comme vous dites bien qu'il a été convoqué, alors il a le temps d'y aller afin d'amener tous les éléments possibles. Nous avons vu la vidéo. Est-ce cette vidéo a été publiée par qui ? C'est dans quelle intention ? Et si nous y allons un peu très loin, les gens avec qui il parlait dans cette vidéo-là, qui sont-ils ? Sont-ils effectivement Kinshasa ? Les marchés avaient-ils été conclis ? Est-ce qu'il y a des traces ? Est-ce que des rétrocommissions comme on essaie d'entendre parler, c'est qu'ils choquent les uns et les autres ? C'est possible que cette vidéo soit truquée ? C'est possible ? Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. S'il faut s'en tenir à la vidéo, moi je pense que l'arrivée d'essai c'est quand même un pays des hommes censés connaître, des intellectuels. Il ne faut pas trop être guidé sur des choses qui n'ont ni tête ni qu'est. C'est vrai qu'il est conseiller stratégique de chef de l'État et qu'à un certain moment, ça arrive à tout le monde dans la recherche des mots pour convaincre les uns et les autres. il existe un exercice de la recherche des phrases, des mots pour convaincre son autoritaire afin de gagner un marché quelconque qui pouvait peut-être être un intérêt général. Alors, si tu arrivais à penser qu'il y avait ceci, cela et les autres comme on veut en avoir, moi je pense qu'il faut laisser les droits s'exprimer, il ne faut pas laisser la politique primée là-dessus. Parce que c'est la politique prime, alors il y en a des gens qui penseront qu'il faut laver les présidents de la République, qu'en forçant la main à la justice, ce n'est pas une bonne chose. Comment vous rêvez cette nouvelle quand vous avez vu cette vidéo ? Comment vous avez reçu cette nouvelle vous personnellement ? La première des choses, il faut dire d'abord que j'étais choqué. J'étais choqué parce que la lutte de son excellence, messieurs les présidents de la République, c'est contre la corruption. Et donc, lorsque vous apprenez un élément ayant trait à la corruption venant des gens qui sont plus proches du président de la République, et donc, ça pose déjà problème. Et ici, on ne dit pas que c'est vrai ou que c'est faux. Quand on s'est dans cette vidéo, on entend dire « je m'exprime au nom du président de la République ». Non, écoutez, il ne peut pas s'exprimer au nom du président de la République, parce que la seule personne qui peut s'exprimer au nom du président de la République, c'est son porte-parole. Et donc, lorsque le président de la République veut lui-même s'exprimer, il peut bien entendu demander à son porte-parole pour porter la parole du président de la République. Ce n'est pas un conseil spécial. Est-ce que ce n'est pas une preuve que Kabound avait raison ? Non, écoutez, la corruption est... Je ne vais pas donner raison à Kabound parce que Kabound lui-même, il y a beaucoup de grièves qui lui sont reprochées. Et donc, ici, nous disons tout simplement par rapport à la question de Chimanga, ce n'était pas si courtois de citer le président de la République dans une affaire comme celle-là, que j'ai financé sa campagne, voyez-vous, comme si, lorsque vous auriez financé la campagne, eh bien, vous avez le droit de tout faire. Et ici, la question que l'on se pose est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Parce qu'il est présumé innocent jusqu'à là. Et donc, comme la justice s'est saisie de ces dossiers-là, nous croyons certainement qu'on aura une lumière sur ces dossiers et puis, on saura comment établir la responsabilité. Vous croyez en l'indépendance de la justice ? Je crois en l'indépendance de la justice. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un état de droit. Depuis que Felti Sekedi est au pouvoir, il est en train de tout faire pour que la justice soit indépendante et que celui qui a raison puisse être réhabilité et celui qui n'a pas raison puisse, bien entendu, subir la rigueur de la justice. Et donc, moi je dis à ce niveau, étant donné que la lutte de Felti Sekedi c'est de lutter, bien entendu, contre la corruption et que dans son entourage, nous puissions apprendre cela. Ça nous choque. Ça nous choque. Vous savez, nous sommes avec le secrétaire général Augustin Kabouya. À chaque fois que nous nous entretenons avec lui, il vous dit, écoutez, les présidents républiques disent, s'il faut que je puisse partir à la tête de ces pays en étant pauvre, j'accepterai, mais pourvu que les peuples congolais puissent se retrouver. Vous avez vu comment est-ce que l'on a activé bien entendu l'IGEF qui est en train de faire un grand travail. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de résultats, même dans des régies financières. Pourquoi ? Parce qu'on a coincé bien entendu les gens qui détournaient les déniés publics. Et donc, c'est aussi une façon de dire aux uns et aux autres, vous pouvez être avec les présidents de la République, vous pouvez être dans son entourage, cela ne vous donne pas le droit à détourner de l'argent. Vous savez, aujourd'hui, nous avons besoin des investisseurs pour que ces pays puissent aller d'élevant parce que l'État congolais ou tous les États du monde sont incapables bien entendu d'employer tous les peuples. et donc, il faille qu'il y ait les investisseurs pour booster l'emploi. Mais lorsque vous allez dans les sens de commencer à chercher comment être corrompu, et donc, ça pose problème. C'est être ennemi de la République. D'accord. Vous croyez que la justice congolaise peut-elle rétablir la vérité dans cette affaire ? Dans cette affaire ? Oui. Oui, la justice peut établir la vérité. La vérité ne peut venir que lorsqu'il y a la contradiction. la contradiction, le contradictoire. Vous avez la certitude que l'antan-justice veut jouer sa partition dans cette affaire. C'est certain. Non, je n'ai pas cette certitude. Parce que si il est invité au parquet général seulement sur part de cette vidéo, il y a de quoi se poser des questions. telles que, par exemple. Vous savez, c'est ce que je dis, si c'est seulement sur le bas de cette vidéo. Parce qu'il faut d'abord retracer la vidéo. Elle est sortie de qui ? Qui a posté ? C'est possible. Si vous demandez, il y a des sites. On parle d'un groupe de journalistes qui a reçu cette vidéo et qui l'a balancée. Je pense que les premières personnes à interviewer ou à poser des questions, c'est ce groupe de journalistes. Comment ils ont eu cette vidéo ? À quel moment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces investisseurs-là, sont-ils en République démocratique du Congo ? Les marchés avaient-ils été conclus ? Oui ou non ? Est-ce la corruption elle-même a-t-elle lieu ? Vous pouvez y arriver. Mais si la vidéo est authentique, c'est une tentative de corruption. Si la vidéo est vraie, mais attention, parce que si vous suivez bien la vidéo, la vidéo rétrace quand même. On parle avec des gens qui doivent venir pour investir dans ces sites-là mais qui ont une certaine crainte. Mais ceux qui sont dans les droits des affaires, ils savent bien. Vidé Tchibar ne sait pas, il est de quelle discipline, il a fait quel domaine, je ne sais pas moi. Ce n'est pas tout le monde qui connaît que la sécurité des affaires, c'est le texte. Lorsque vous allez convaincre les investisseurs, vous les présentez les lois de votre pays. Vous voyez-vous ? Vous dites quand vous venez, voici, voici, vous allez investir les montants de temps, voici comment notre législation prévoit les impôts qu'il fallait payer. Je m'excuse. Et donc, il y en a qui ne croient pas du tout, bien évidemment. Il y en a, lorsqu'ils ne savent pas, ils essayent d'utiliser des mots. Non, dans votre pays, il y a la guerre, on n'est pas dans votre pays, il y a la corruption, mais il faut chercher des mots. Ça, en tout cas, c'est purement privé, ça se passe dans ceux qui sont en train de négocier. Maintenant, qui est filmé pendant les temps ? Ce sont les investisseurs eux-mêmes qui ont... Alors, si vous avez suivi... les premières personnes à interviewer, ce sont ces fameux investisseurs. C'est très important. Parce que, vous savez, on a vu des gens, vous avez vu la vidéo de Mukuna avec la fameuse Etchibola. Vous avez vu à fin de compte Mukuna était acquitté, c'est dire que cette vidéo-là n'existe pas. C'était un montage. Mais lorsque vous prenez la vidéo, en tout cas, les gens, vous pouvez croire qu'effectivement, il s'agit de Mukuna. Donc, ça serait un groupe des gens qui veulent juste salir la présidence de la République. Pour les non-émission, vous pouvez croire que c'est vrai, ça peut être aussi un montage. Je parle que c'est une vidéo, ça se monte. Devant, on sait prendre, on sait coller. Est-ce qu'elle est authentique ? Dans quel intérêt ? Et maintenant, la justice, c'est là que je disais, la justice, si elle est saisie seulement sur le bas de cette vidéo, il y aura beaucoup, il y aura des réquisitions à experts. D'accord. On doit requérir pour bien évidemment d'abord authentifier la vidéo et puis commencer à poser des questions pour y arriver. D'accord. Je dois prendre le... Et ces questions-là, on doit... Elles n'essaieront pas seulement poser à Chimanga, il faut prendre ce qui était en face de Chimanga, leur poser aussi des questions. Poser des questions, arriver à établir des responsabilités. D'accord. Donc, c'est une démarche louable louable et... Que la justice puisse mener ses enquêtes. D'accord. C'est une affaire de trop. La présidence de la République s'est citée dans une affaire de corruption. Vous avez la corruption d'un au cadre de la PLC qui avait des ennuis judiciaires. Vous avez cette affaire de Chimanga. Vous avez l'affaire sans jour avec Vital Kamere qui était directeur de cabinet du président de la République. Quand même, la présidence de la République est dans les tourments. Comment expliquer que le chef qui a cette ferme volonté, mais déjà dans son entourage, ça fait parler ? Vous savez, Jésus-Christ lui-même avait douze disciples, mais parmi les douze, il y a eu un qui avait livré Jésus-Christ. C'est pour dire que tout le monde n'avait pas assimilé la leçon de Jésus-Christ. Écoutez, il est tout à fait acceptable ou normal... En trois ans, trois scandales, graves scandales à la présidence de la République. Je ne vais pas que nous puissions parler des scandales parce que le premier dossier, celui de Vital Kamere, la justice l'avait déjà acquitté. Voyez-vous ? Donc, aujourd'hui, Vital Kamere n'a plus des griefs qui lui ont été reprochés. Donc, nous mettons cela de côté. Mais pour la question de Vidit Chimanga, je pense que, comme je l'ai dit à l'entente de cette émission, jusqu'à là, il est encore présumé innocent. Et donc, il faut assez que nous puissions d'abord attendre qu'il y ait les droits. Lorsque les droits seraient dit, à ce moment-là, nous saurons si réellement les griefs qui lui sont reprochés sont vrais. Mais je voulais plus répondre par rapport à la question que vous aviez posée. Certains pensent que les Kachimanga est un cas illustratif parmi tant d'autres. Écoutez, je pense que tous les conseillers ou soit tous les collaborateurs du président de la République ne sont pas dans cette salle entreprise. il y a des CELA qui se distinguent bien entendu par le travail bien fait et qui sont loyaux non seulement vis-à-vis du président de la République mais aussi bien vis-à-vis de la nation. C'est le plus important. D'accord. Et donc il ne faut pas que nous puissions prendre un cas ou deux cas et faire comme si c'était les tout ce qui se passe à la présidence comme si tous ceux qui sont conseillers tous ceux qui sont ministres et autres sont en train de détourner le dénié public. Je venais de vous dire ici quand vous allez dans des régies financières aujourd'hui vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même les gens qui font bien du travail ils sont allés au-delà des assignations ce qu'il faut dire il y a des gens qui sont contre la corruption et qui travaillent aussi dans le secteur. D'accord. Alors très chère Dan je voulais un peu m'interroger ou soit très bondi par rapport à ce que Kekisi toi dit et si Vidé Tchumanga était invité par rapport à la vidéo ça pose problème non je dis ça ne pose pas problème vous savez c'est un élément pédagogique si je peux le dire et si aujourd'hui il y a eu la clamaire publique c'est parce que cette vidéo est sortie et dans cette vidéo il y a un ancien conseiller spécial du chef de l'état qui est en train de parler et c'était dans une vidéo conférence si je peux le dire avec les gens qui sont de l'autre côté et donc je pense qu'il était de droit que le procureur général puisse inviter le monsieur pour l'entendre c'est à lui de démentir ou soit d'apporter d'autres éléments de langage et donc c'est très important que nous puissions nous tous combattre la corruption étant donné qu'il y a déjà la clamaire publique et aussi bien la vidéo qui est devenue virale dans le monde entier moi je suivais France 24 hier on en a parlé sentez-vous au moins comment est-ce que nous sommes en train de présenter un Congo bashing pourtant on n'en a pas besoin de vivre dans un Congo bashing nous voulons que nous puissions avoir une nation un pays où les gens viennent pour investir d'accord mais lorsque un proche un ancien proche du chef de l'état parce que je n'ai plus parlé d'un proche un ancien proche du chef de l'état celui qui est censé bien entendu communiquer pour que les gens puissent quitter la corruption celui qui est censé bien entendu combattre la corruption comme c'est le cheval des batailles du chef de l'état se retrouverait dans cela et donc ça pose problème et ça choque bien entendu les esprits d'accord bon écoutez on va lancer le journaliste le sujet appeler les journalistes qui ont eu à lancer cette vidéo je ne vois pas pourquoi est-ce que on doit appeler les journalistes parce que ce ne sont pas les journalistes qui sont une partie prenante par rapport à ce dossier là mais plutôt c'est l'ancien conseiller du chef de l'état et certains investisseurs de l'autre côté donc les journalistes nous pour nous nous pouvons les féliciter pourquoi parce que ils ont mis un élément sur la place publique pour que nous puissions dénicher ceux qui sont contre le régime merci beaucoup monsieur Félix Kayembe je vais lancer le sujet du jour rapidement actualité en image les poids de la situation sécuritaire dans l'est de la république démocratique du Congo a débordé les capacités opérationnelles des FARDC et cela malgré la bonne volonté du président de la république de la république félix propos d'Antonio Guterres secrétaire général de l'ONU est un signe annonciateur maître Kizito Tisekedi doit-il recourir à Kabila pour vaincre les terroristes du M23 voilà et à Kabila lui-même renfer en plusieurs casquettes ancien président de la république sénateur à vie président national du PPRD autorité morale front commun pour le Congo il doit recourir en tant qu'ancien président de la république en tant qu'ancien président de la république alors recourir Tisekedi qui est aujourd'hui une insistition de la république il va recourir à Kabila parce qu'il a failli parce que les stratégies n'ont pas abouti ou parce que le gouvernement avec sa politique sécuritaire n'a pas réussi à renverser les donnes ou c'est parce que Joseph Kabila détiendrait une stratégie qui n'a pas été dévoilée pour que finalement dans cette rencontre-là qu'il y ait soit échange d'expérience ou pour vaincre le M23 je ne sais pas cette consultation ou cette rencontre c'est que ça pourrait aboutir mais seulement moi je ne vois pas les choses de cette manière que proposez-vous parce que ça fait nous avons très longtemps dans notre pays le M23 ça fait plusieurs mois qu'ils sont installés dans la partie S de notre pays pour les mettre hors d'état de nuire les propositions qui sont faites est-ce que vu que vous vous écartez Kabila donc vous avez une autre position à faire par exemple nous avons très longtemps dans notre pays joué un rôle des sourds ou encore un problème des refis catégoriques de regarder la réalité en face à tel enceint que nous parlons un peu trop d'individus sans parler de ce que ces individus apportent dans l'air gibet matière mieux dans leur laboratoire je pense la première des choses qui devraient être vendues c'est de dire que lorsque vous allez dans tel laboratoire voici ce que vous allez trouver comme matière à exploiter par exemple ce qui n'est pas le cas est-ce quand on pense qu'il faut aller consulter voir Joseph Kabila pour la question liée au M23 c'est parce qu'on pense qu'il détiendrait une stratégie on se souviendra qu'en 2013 le M23 avait été battu c'est sous Kabila que ces M23 ont été battus moi je pense malgré qu'ils aient après qu'ils aient occupé Goma l'armée l'armée loyaliste soutenue par la MONUSCO avait mis en état de nuire ce mouvement terroriste est-ce qu'aujourd'hui Kabila ne peut-il pas partager son expérience cette expérience avec le président Tisekedi aujourd'hui ou serait le mal non je ne dis pas qu'il n'y a pas de mal mais d'abord lorsque j'ai dit je vais voir Dan je dois déjà m'assurer que Dan il a fait les études en sciences et commerciales par exemple non de par l'expérience déjà Kabila a fait 18 ans à la tête de la RDC nous avons il a géré la guerre pendant 18 ans même avant parce qu'il lui-même était un militaire la situation derrière l'Est elle est sécuritaire nous avons le conseil national de sécurité nous avons les ministères de la défense nous avons beaucoup de services nous avons l'armée nous avons la police nous avons les ministères de l'intérieur nous avons tout comme ça parce que lorsque le débat est institutionnel il y a les archives qui restent qui peuvent servir d'exemple ou des leçons à la génération ou aux générations à venir mais ici recourir à l'ancien président de la république pour une question telle que celle-ci c'est pas mauvais c'est une bonne chose est-ce de l'autre côté les gouvernements de la république a-t-elle démontré son incapacité à mettre fin déjà quand la Monusco le patron de la Monusco dit que nous sommes incapables de mettre fin à l'activisme du M23 Antoine Guterres parce que lorsque vous prenez les débits de la mission de l'honneur à la république démocratique du Congo il y avait des objectifs clairs en son temps à ce jour a-t-on évalué cette mission-là a-t-elle abouti a-t-elle amené des résultats escomptés ou non je reviens vers vous devons-nous continuer avec cette mission ou doit-elle s'arrêter aujourd'hui et rentrer là où elle est venue c'est là qu'il y a un problème parce que je reviens vers vous n'oubliez pas je reviens vers vous nécessairement merci M. Félix Kambé la même question Kabila a géré le pays pendant 18 ans fort de son expérience est-ce que le président Tsekedi actuellement peut-il recourir à lui pour vaincre le M23 merci pour la question je pense que M. Kabila notre sénateur a géré ce pays pendant 18 ans et lorsqu'il est parti au pouvoir en 2019 il y a eu beaucoup de groupes de rébellion qui sont restés au pays et donc je ne vois pas pourquoi est-ce que le président de la République doit recourir à lui il n'a pas su pacifier la partie est du pays il n'a pas su il n'a pas su pourquoi ? parce qu'il a laissé beaucoup de groupes rebelles de l'autre côté il ne peut pas jouer un rôle important dans les conseils dans les conseils qu'il peut apporter vous ne me laissez pas parler sinon vous risquerez de prendre tout mon temps allez-y alors je disais que notre sénateur à vie Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans et lorsqu'il est parti du pouvoir et bien il y avait toujours les groupes rebelles qui opéraient à l'est du pays ça les gens ne doivent pas oublier et il ne peut pas faire comme si lorsque Tsekedi arrive au pouvoir et bien il y avait la calmie il y avait la paix à l'est du pays c'est sous Tsekedi qui a tous un groupe rebelle donc Tsekedi a trouvé cela bon recourir c'est un peu très fort très fort pourquoi ? parce que jusqu'à là l'état congolais ne s'était pas encore déclaré défaillant par rapport bien entendu à ce qui se passe à l'est du pays l'état congolais ne s'est pas encore déclaré impuissant par rapport à ce qui se passe à l'est du pays mais ça fait trois mois que les M23 occupent une partie du territoire national ça fait trois mois mais je tiens à vous dire que nous allons très bientôt récupérer Bouna Danna les problèmes c'était tout d'abord stratégique on ne voulait pas on ne voulait pas qu'il y ait les bains de sang à Bouna Danna parce que déjà il fallait faire les répliques stratégiques et ici il y a déjà une décision qui est prise au niveau des conseils de sécurité et le président de la République lui-même pour que nos militaires nos voyants militaires puissent arriver bien entendu à récupérer Bouna Danna c'est une question de temps et d'heure d'ailleurs la déclaration du secrétaire général de l'ONU qui demande au gouvernement congolais de négocier avec le gouvernement rwandais et le gouvernement ougandais le patron des Nations Unies nous nous confortons encore dans notre position celle bien entendu de demander à ce que l'ONU puisse se retirer des sols congolais vous savez nous sommes en 1996 97 lorsque il y a eu guerre dans notre pays Laurent Desré-Kabila a fait appel bien entendu à la Monusco aujourd'hui pour que nous puissions en finir avec ce qui s'est passé à l'est du pays et la mission principale de la Monusco c'était bien entendu de mettre fin à tous les groupes de rébellion de l'autre côté et aujourd'hui où nous parlons 20 ans après qu'est-ce qu'ils ont fait ils n'ont rien fait mais ils l'ont dit c'est-à-dire c'est-à-dire nous restons dans notre position celle de demander à la Monusco de rentrer parce que celle-ci elle s'est fait il ne faut pas il ne faut pas négocier avec le Rwanda comme le commentaire comment voulez-vous lorsque nous sommes agressés par un pays voisin que nous nous puissions aller négocier nous allons négocier quoi nous allons négocier l'acteur de la République du Congo on ne doit pas négocier la seule chose que le président de la République a demandé c'est de voir ces militaires quitter les seuls Congolais les militaires rwandais quitter les seuls Congolais parce que lorsque nous parlons du M23 les gens croiraient comme si le M23 c'était un mouvement rébelle c'était un mouvement de terroriste qui est soutenu bien entendu par le Rwanda et lorsqu'il y a une déclaration comme ça moi je me dis il est temps que nous puissions nous-mêmes peuple Congolais nous lever nous tenir debout avec nos vrais militaires pour que nous puissions mettre fin à ce qui se passe à l'est du pays pourquoi voulez-vous les gens qui sont payés avec l'argent des contribuables Congolais les gens qui sont vraiment bien entretenus dans notre pays puissent vous dire que nous sommes incapables de tenir et donc moi je me dis toutes les déclarations que nous avions faites d'ailleurs je me souviens avec maître le 6 juin de cette année nous avions fait une déclaration comme ça où nous demandions à ce que l'ONU puisse partir pourquoi parce que celle-ci a fait montre de quoi elle est incapable d'assurer et surtout que la question de la sécurité et bien ça relève de la souveraineté nationale on n'a pas besoin de coûter ce qu'il dit c'est une façon de décourager les uns et les autres mais nous étant nation état et état nous allons en finir avec merci beaucoup monsieur Félix Maître Kizito je vous repasse la parole mais avec une question le porte-parole de la MONUSCO qui avait déclaré les propos presque similaires avait été renvoyé du pays par le gouvernement cette fois-ci c'est le patron le numéro 1 de l'organisation des Nations Unies qui déclare l'incapacité de la MONUSCO de mettre fin de combattre le M23 et le M23 aurait une armée très sophistiquée et en fin de compte il propose au gouvernement de négocier avec le Rwanda pour trouver la solution c'est pourquoi je reviens sur la première question parce que le problème de l'Est est connu de tous tous les politiques congolais ici ils en savent quelque chose d'où une seule solution l'unité nationale l'Est de la République le secrétaire général des Nations Unies en complicité avec le Rwanda pourquoi demanderait-il au gouvernement congolais de négocier avec le Rwanda parce que ce qui est caché l'idée cachée c'est de négocier pour trouver une portion de terre à donner aux Tutsis c'est pas moi les gens qui sont qui viennent du Rwanda de trouver un territoire où ils peuvent habiter et ces gens on les a simil comme étant des Congolais c'est tout simplement ça lorsque les jours où on va dire non on cède cette partie voilà il y aura la paix l'idée c'est ça alors c'est pourquoi j'ai dit nous nous sommes appelés à être une grande nation si le Rwanda arrivait aujourd'hui à réussir avec son armée à nous mettre dans une situation difficile quoi de plus normal qu'on puisse mettre en place la même stratégie avec toi on a fait la même mission notre foi devons-nous pas aller au Rwanda chercher un territoire que nous pouvons conquérir comme ça la bataille sera égale puisque depuis des années aujourd'hui plus de 30 ans nous subissons les mêmes coups on parle trop de Rwanda 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 non c'est simple si Bounagana est conquis par des militaires qui s'appelerait au nom des Congolais même qui sont entrés c'est une guerre des tribus mais nous nous pouvons mettre en place la même stratégie pour que les mêmes tribus au niveau de Rwanda puissent se battre aussi entre eux et enfin de chercher une terre aussi pour quelques tribus nous pouvons aussi financer ça c'est une stratégie à mettre en place lorsque au Rwanda il y aura une telle guerre je pense qu'ils vont comprendre que non à un certain moment il faut faire attention mais malheureusement nous ne menons pas cette stratégie là qu'est-ce qu'on fait à l'interne on cherche des boucs émissaires nous-mêmes nous nous accordons des béquilles est-ce qu'elle enseigne que la plupart des politiciens congolais ici à Kintia ont des parents soit Ougandais soit Rwandais soit au niveau des Etats-Unis d'Amérique et donc c'est cela la carte tout ce qu'on essaie de parler voir Tshiseke Di Kabila non pour régler la carte de l'ES1 Tshiseke Di Kabila et tous les acteurs politiques au niveau interne doivent être dans l'unité dans l'unité qui concerne la doctrine et nous avons des patriotismes même si sur le plan idéologique nous pouvons avoir des divergences justement et donc le patriotisme doit réunir dans les politiques à tel enseigne comment justifiez-vous le fait que ces propos ces déclarations qui certains pensent incendiaires incendiaires qu'au niveau national tous ceux qu'on connaît qu'ils réagissent notamment les opposants tels que je vais citer leur nom Martin Faillou Monzito même docteur Moukoué qui souvent critique la politique publique du chef de l'État dans la gestion de la guerre tous ces leaders restent aussi dans cette question je voudrais te dire ici que la plupart des politiciens que vous voulez ont des parrains politiques soit Ougandais Rwandais ou soit au niveau des États-Unis d'Amérique et la carte de l'Est telle qu'il est joué les Rwandais n'agissent pas elle sait qu'elle est limitée c'est les Rwandais qui vous voyez et donc il y a les Américains qui sont derrière et c'est connu de tous lorsque vous allez à l'Est vous allez trouver qu'il y a des drones qui surveillent dont Kinshasa n'a pas le contrôle la mission onisienne est dans ces pays aucun résultat alors qu'il y a beaucoup d'argent qu'on donne à ces gens-là voilà pourquoi nous disons à la place s'il faut revenir à la thématique à la place de rencontrer Kabil Sel pour cette question il est vrai puisque nos leaders politiques là ont l'argent ils sont forts il faut créer un cadre pour renforcer la cohésion nationale pour éviter qu'il n'y ait pas de tireurs des ficelles parce que les militaires là qui sont au niveau des Bounagan là aujourd'hui ne sont pas étonnés qu'on te dise qu'il y a l'argent qui quitte Kinshasa pour financer à ces gens-là d'accord alors le problème c'est nous-mêmes Congolais merci beaucoup M. Kizitongoy Félika Mb 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies d'après certaines indiscrétions le président Tsitsikedi va tenir un discours incessamment là-bas au cours duquel il va déclarer haut et fort que les Rwandais est bel et bien le pays agresseur de la RDC il l'a dit plusieurs fois pas seulement lui mais tous ses tous ses collaborateurs oui pour quel résultat merci d'abord pour la question je voulais revenir par rapport à la thématique même vous savez lorsque le pays est agressé il ne faut pas attendre que le président de la République puisse aller vers une autre personne la personne elle-même peut aller vers le président de la République je ne vois pas notre sénétaire a demandé une audience pour rencontrer le président de la République et que le président de la République puisse y réfuser et donc s'il a une suggestion une proposition pour ce qui se passe à l'est du pays ce n'est pas seulement M. Kabila parce que nous ne pouvons pas réduire les pays au niveau de la personne de Joseph Kabila et donc tous les Congolais qui ont des suggestions que ce soit les opposants ou ceux de la majorité peuvent bien entendu rencontrer le président de la République demander une audience pour dire nous pensons comme ça pour la question de l'est du pays c'est très important bon écoutez la question aussi du secrétaire général de l'ONI moi je pense que ce sont des multinationales avec ce qui se passe à l'est du pays ils en profitent pour financer leur pays avoir un peu de financement et tout et donc une façon d'exploiter nos minerais d'une manière illicite voilà pourquoi est-ce qu'ils sont allés par le dos de la cuillère pour vous dire nous sommes incapables de tenir devant les M23 déjà nos propres forces armées nos forces armées lorsque l'ONI dit qu'elle est incapable de tenir devant les M23 nous Congolais nous ne disons pas que nous sommes incapables nous disons nous sommes capables lorsque l'ONI dit qu'elle est incapable de tenir devant les M23 notre armée dit elle est capable pour tenir devant les M23 ce n'est pas pour la première fois vous l'aviez suivi avant hier ils ont tenté pour prendre Goma et nos papilles ils ont tenté pour prendre je ne sais pas notre territoire et nos papilles on les a maîtrisés hier encore on a maîtrisé d'autres rebelles c'est que pour dire c'est facile nous devons nous-mêmes nous remettre à cause pour dire ces gens ici d'abord doivent partir et que nous puissions prendre notre destin et que Bounagana soit récupéré et que le le mandat le mandat du président qui s'est dit touche à sa fin pratiquement nous sommes il reste pratiquement une année quelques mois cette question peut-elle trouver réponse avant les élections en tout cas ça va trouver réponse avant les élections moi je parle de 2022 je ne parlais pas de 2023 parce que là vous m'amenez en 2023 je dis cette question de la sécurité doit trouver solution ce n'est pas pour rien qu'on est en train de donner quand même les moyens aux militaires ce n'est pas pour rien que le président du public lui-même s'implique avec son gouvernement cette fois-ci vous avez vu même les budgets du côté sécurité on a essayé d'augmenter pourquoi parce que nous avons des problèmes derrière de l'autre côté et donc moi je dis c'est une question tout simplement que nous puissions nous-mêmes le peuple congolais comprendre qu'il s'agit de la nation ici ce n'est pas une question de l'opposition ou de la majorité mais plutôt c'est une question nationale et donc nous prenons tous nos intérêts mesquins nous mettons de côté pour que nous puissions nous regarder face à face et que nous puissions attaquer l'ennemi c'est comme on dit lorsque l'ennemi entre dans votre maison la première des choses c'est de les faire partir et puis vous allez rester pour trouver solution à vos petites querelles et j'ai dit Kabila on se souvient on se souvient en 2018 Beni Boutembo et Yumbi avaient été écartés des élections on ne risque pas de vivre la même chose avec Bounagana et le reste je ne crois pas que nous allons y arriver c'était pour des questions stratégiques ce n'est pas même si c'est qu'il y avait dans les élections mais plutôt c'était les régions passées mais c'est facile on doit faire en sorte que nous puissions avoir de la calme sur tout l'étendue de la république pour que les peuples congolais de tous les coins puissent participer bien entendu aux élections ce n'est pas pour rien que le président de la CDI est allé plus loin dans sa nouvelle formule celle bien entendu de faire en sorte que même ceux qui sont à l'étranger puissent participer aux élections il y a 5 pays qui ont été voilà j'ai répondu maintenant à la question que vous aviez posée j'ai répondu à la question par rapport j'ai compris votre votre réponse monsieur Félix AMB non non je ne dis pas la prestation votre temps d'antenne je pense que vous allez vous ne vous en faites pas vous aurez la parole M. Kizito excusez-moi M. Kizito la question de la 77ème session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU est-ce que on peut attendre quelque chose l'RDC peut-elle attendre quelque chose de cette cette rencontre des états membres des Nations Unies est-ce que nous pouvons en tirer quelque chose oui nous pouvons en tirer quelque chose si nous cessons c'est quoi déjà nous cessons d'aller faire des coups bêtes aux impérialistes aux américains par nos leaders politiques vous savez lorsque le monde me disait on devrait mettre en berne tout le partenariat qu'on a avec les Etats-Unis d'Amérique notamment dans le soutien le partenariat économique c'est bon lorsque on arrive à aller pour avoir le pouvoir il faut aller chercher tel qui serait américain qui serait au Rwandais au Rwandais c'est dangereux je t'ai dit des choses sérieuses c'est ce que je t'ai dit là ils entendent ils sont beaucoup qui sont dans des postes importants parce que la recommandation vient de quelque part et cette personne là il peut bon exécuter des missions d'intérêt général c'est quand même très fort ce que vous dites je vous dis vrai il y a des gens qui occupent des postes de responsabilité je vous dis vrai et regarde l'ambassadeur au Rwandais ici avant que les choses se passent vous avez vu les messages qui ont circulé dans les réseaux sociaux son échange avec Constant Moutamba je le cite parce que vous avez vu des sollicitations en termes des parrainages et donc aujourd'hui on commence à chercher des jeunes qui ont encore de l'énergie pour vous dire vous voulez faire de la politique venez nous sommes là vous voyez vos vieux là ce qu'ils sont c'est nous tu vois heureusement ils ont rencontré Moutamba résistant et qui a mis tout à la place publique pour dire jamais pour arriver à tel point je ne peux pas aller lier côté Rwanda et donc c'est très important le président de la république il va le dire moi je serais très à l'aise s'il pointait vraiment les Rwandais comme ça parce qu'il y a des militaires qui ont été arrêtés la question que moi j'ai posée c'est celle de savoir pour quel résultat parce que ça ne sera pas la première fois il y a presque un mois et demi que nous le disions au Congo c'est mieux aussi de le dire sur la tribune des Nations Unies ça va changer quoi ? ça va changer quoi Maître ? c'est l'instance aussi décisionnelle il y aura il y a même un rapport qui a été publié qui atteste réellement que les Rwandais soutiennent les M23 bien évidemment jusque là aucune sanction au niveau international il faut encore le dire le dire que ça nous permettra qu'au niveau interne que nous puissions changer beaucoup de choses regarde aujourd'hui les Mali les autres ils sont partis vers la Russie pourquoi devons-nous toujours continuer à voir l'Amérique comme puissance ? la donne est en train de changer travaillons à telle en scène que nous puissions aussi sur les plans internes changer nos stratégies si nous voulons démarrer dans les limites nous léguer à 1963 c'est-à-dire ? eh oui lorsque nous nous verrons plus les choses de la même manière c'est que nous avons compris et nous allons changer l'ennemi lorsque il vient à l'Est de la République il ne vient pas de lui-même il y a des gens qui lui donnent l'accès parce que si nous disons qu'il y a la sécurité c'est vrai non ? et que la sentinelle elle est là à la porte pour qu'on puisse venir vous prendre dans votre charme il faut commencer d'abord à l'éliminer est-ce que lorsque vous allez à l'Est de la République nos forces sécuritaires ne sont pas là comment ces gens sont entrés ? des complicités des coups d'appels téléphoniques alors si vous allez dans les coulisses vous avez appris la mort d'Amadou Dala Mamadou et tout qu'on sort il y a beaucoup de choses là-dedans et donc c'est important que le pouvoir politique l'homme politique congolais puisse à ce jour comprendre que nous n'avons que la République démocratique du Congo ce qui se passe à l'Est c'est une recette pour un bon nombre de politiques congolais ici à Tumtasca d'accord merci beaucoup maître Kizitongoy Félix Ayembe 77ème session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies une bonne occasion pour que le chef de l'État congolais obtienne des sanctions vous pensez aussi de la même manière écoutez moi je suis d'abord très positif parce que Félix Sikedi a commencé ses combats depuis l'aube des temps c'est pas à ses sommets que le président doit en parler il a dit en Angola que nous sommes agressés par les Wanda il a dit encore dans un autre pays que nous sommes agressés par les Wanda c'est pour la première fois que le président de la République ou soit le président congolais puisse déclarer cela et il y a eu un bon mais est-ce que ça ne doit pas déranger un État grand comme le nôtre non non écoutez grand comme le nôtre agressé par un minuscule pays ça ne doit pas déranger pourquoi parce que nous sommes dans une guerre médiatique vous savez que le Rwanda s'est victimisé et toute la communauté internationale soutenait le Rwanda mais lorsque l'on a commencé à appliquer la diplomatie agissante de Sisekedi lorsque l'on est entré dans des grands salons pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'est nous qui sommes victimes vous avez suivi la Belgique condamné le Rwanda vous avez suivi le Sénat américain condamné le Rwanda vous avez suivi beaucoup de pays qui ont eu à condamner le Rwanda même les Etats-Unis ont demandé à ce que l'on puisse maintenant porter des sanctions par rapport au Rwanda et que l'on ne puisse plus approvisionner les groupes rebelles en termes des armes et donc je pense que c'est une occasion pour les présents de la République qu'ils puissent parler au haut de cette tribune et que les Nations Unies comprennent aujourd'hui que nous sommes agressés par le Rwanda et il y aura des sanctions vous savez il faut d'abord que vous puissiez avoir l'approbation de vos pairs comme on l'a dit à ce niveau international et que certaines personnes puissent alors nous aider non seulement nous aider mais lorsque nous allons frapper qu'on ne puisse pas nous condamner par la suite c'est très important moi je pense que le résultat sera celui d'exposer le Rwanda d'une manière tout à fait diplomatique le résultat sera celui d'exposer le Rwanda pour que l'on puisse encore rétrécir bien entendu les aides par rapport à d'autres nations qui soutenaient le Rwanda le résultat sera aussi de dire que la République démocratique du Congo a raison c'est elle qui est agressée par le Rwanda et donc il faut assez que nous puissions revisiter certains accords avec le Rwanda nous sommes très contents aujourd'hui pourquoi parce que ceux qui donnaient hier raison à la République rwandaise ont changé les langages et commencent à nous donner raison vous voyez même cette question de l'occupation de Bunagana si Kagame ne comprend pas cela si les Rwandais ne comprennent pas cela et donc c'est une gifle diplomatique que Tshisekedi a administré au Rwanda sans les savoir le monde entier aujourd'hui est au parfum mis au parfum que c'est le Rwanda qui nous agresse et vous savez lorsque un pays vous agresse et donc il faut qu'il y ait l'intervention des uns et des autres vous avez suivi les communiqués de la SADEC les sommets de la SADEC qu'il y a eu ici récemment le communiqué qui n'a pas condamné le Rwanda malgré que les officiels congolais disent le disent mais au niveau de la région de la SADEC et même d'autres régions au niveau en Afrique mais vous avez suivi aussi après les communiqués de la SADEC certains pays sont d'accord raison pour laquelle il y a même la force régionale qui doit être déjà opérationnelle sur les sols congolais et donc nous ne pouvons pas nous nous en tenir aux communiqués mais ce qui nous importe plus ce sont les actions qui doivent être menées sur le terrain par les mêmes pays qui ont fait ces communiqués là vous savez la politique ce n'est pas peut-être ce qu'on veut voir à la longueur de la journée la politique c'est aussi la diplomatie et donc il y a eu un communiqué c'est vrai mais après les communiqués j'ai suivi au moins 5 pays qui sont d'accord pour envoyer les armes sur les sols congolais c'est le plus important je pense que si on pouvait condamner les Rwandais et ne pas accepter que les forces régionales puissent venir sur les sols congolais pour que nous puissions mettre fin à l'insécurité et donc ça contredirait même bien entendu les assises de la SADEC mais lorsqu'il y a un communiqué qui ne sanctionne pas les Rwandais qui ne cite pas non-mémat les Rwandais mais après ces communiqués là qu'il y ait les pays qui acceptent d'envoyer leurs armées sur le Congolais c'est le plus important d'accord Maître Kizito puisque vous réfutez la question vous réfutez Kabila vous Péli Kambé a parlé tantôt du fait que Kabila lui-même peut aller vers le président faire des propositions mais vous vous ne voulez pas l'entendre cette heure apparemment qu'est-ce que vous proposerez pour apporter de l'eau au moulin justement j'ai dit parce que la question elle est publique j'essaierai tenté d'apprendre que de l'autre côté voici ce qu'il y a comme stratégie par exemple je serai séduit je ne crois pas ne pas amener ça pour qu'il y ait la paix tant que je n'ai pas encore j'entends le nom de l'individu j'entends le nom de la personne et je vois celui qu'on donne qui est président de la république et il est sortant on dit non et donc s'il doit recourir c'est que lui a failli c'est mon entendement c'est votre entendement et s'il a failli c'est sur quoi ce qu'il s'est dit non alors il doit recourir à qui à Joseph Kabila alors Joseph Kabila qu'est-ce qu'il a dans sa mallette qui va amener à celui qui décide on ne va pas quand même se mentir et donc c'est ça le problème on ne va pas quand même se mentir maître Kizito c'est sous Kabila que le M23 a été mis en deux routes bien que soutenu par la Mounesco ça peut servir ça peut ne pas servir voilà c'est pourquoi je parlais de l'institution je parlais des ministères des défenses je parlais des services de sécurité si lui à son temps qu'il avait gagné la bataille c'est une bonne chose donc il est parti avec ça parce que les institutions si nous devons être forts la force n'est pas personnelle ou individuelle la force c'est une force institutionnelle qu'est-ce qui s'était passé en 2013 par exemple c'était quoi donc les annales n'existent pas les archives n'existent pas parce que vous savez dans notre pays lorsqu'on parle de rencontres des politiques c'est le partage des gâteaux mon cher ami et ça renverse beaucoup de choses à la fois pourquoi j'ai dit je ne suis pas contre mais néanmoins j'ai dit il faut qu'il y ait plus la prise de conscience de dire que nous n'avons que les Congo et comme les acteurs politiques qui sont là seulement je me réserve les droits de citer les noms avec des choses que je connais que je maîtrise des plaisirs il est important à ce jour que tous ces hommes au niveau de la pensée de la doctrine du patriotisme de dire que nous avons que les Congo nous ne pouvons pas pour avoir le pouvoir pour devenir ministre pour devenir tel ou tel autre chercher les parrains extérieurs c'est à dire c'est à dire que dans cette question de guerre nous devons la résoudre nous-mêmes congolais nous-mêmes congolais en prenant conscience vous êtes contre le déploiement de la force de l'Afrique de l'Est mais est-ce que vous pensez que cette force là elle est plus que la force onisienne tout ce qu'on essaye de faire c'est toujours tapé à côté elle n'est pas plus que la force onisienne ça sert à rien mais le résultat est où ? après combien d'années aujourd'hui ? le Burundi il y a des militaires burundais qui ont été déployés déjà il y a des militaires nous avons des congolais qui savent que voici en 1960 lorsque la RDC accédait à son indépendance voici les limites qu'on avait voici le peuple qui était là voici les tribus nous n'inventons rien nous étions au nombre de combien il y avait combien des tribus voici nous sommes là et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? c'est quoi la revendication ? les congolais savent et surtout les hommes politiques ils savent la main cachée et donc il ne faut pas qu'on continue à entretenir sinon ces conflits ici il va faire 100 ans ça sera comme une dernière question ça sera comme un pain quotidien pendant une minute une dernière question pendant une minute ce sont des congolais parce qu'ils disent eux-mêmes ils sont congolais pourquoi ne pas les approcher les écouter finalement ? n'ont-ils jamais été approchés ? vous avez appris même vous avez même appris qu'il y a même certains qui ne seraient même pas des congolais brassage vous avez appris qu'ils étaient là on a même récompensé est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été fait dans ce pays avec ces gens ? parce que l'objectif n'a jamais été atteint ils vont venir ils seront dans l'armée vous avez appris qu'il y a des Rwandais qui étaient dans l'armée ici c'est à cette occasion-là merci beaucoup mais maintenant comme l'objectif n'est toujours pas atteint l'objectif c'est la balkanisation alors ne donnez pas accès qu'on y arrive puisque nous sommes presque à la porte toutes les cartes ont été presque jouées d'accord maître des gens sont devenus des ministres des gens sont devenus des mandataires des gens sont devenus des généraux tous ces gens ont été récompensés mais la guerre continue pour toujours merci beaucoup maître Kizito monsieur Félix Kaibé on est à la fin de l'émission c'est votre dernière prise de parole proposition si moi j'ai une proposition à faire c'est d'appeler tout d'abord les peuples congolais à l'initent c'est le plus important et aussi bien d'appeler nos frères et soeurs qui sont restés pays de dénoncer le mal parce que après beaucoup de réflexions nous nous sommes rendus compte que il y a même nos compatriotes qui sont aussi complices dans cette histoire et donc nous demandons aux uns et aux autres de comprendre mais l'M23 c'est des congolais ça c'est qu'il paraît l'M23 ce ne sont pas les congolais ce sont des gens qui sont venus du Rwanda ce sont des Rwandais Sultani Makinga écoutez vous savez il y a un monsieur qui m'a même dit ces gens là ont pris les noms congolais pour diper tout un peuple vous pouvez prendre aussi votre nom et puis on s'est fait passer pour les congolais et nous nous disons nous sommes arrivés à un stade où tous les congolais doivent comprendre que nous avons beaucoup d'angers de faire en sorte que nous puissions bien entendu dénoncer le mal et ne pas être complices parce que lorsque vous êtes complices à ce qui se passe à l'est du pays nous parlerons de la haute trahison j'ai suivi qu'on a condamné qu'on a fait arrêter un général aujourd'hui pour la haute trahison mais pour l'instant pour l'instant l'armée n'a pas encore communiqué c'est des soupçons lorsqu'on parle déjà de la haute trahison ça veut tout simplement dire il y a les indices qui vont dans l'essence bien entendu de la déstabilisation il semblerait que ce serait une tentative de coup d'état aussi c'est ce que je dis c'est en train de monter des militaires alors lorsque l'on parle de la haute trahison et donc il doit y avoir les indices qui vont dans l'essence de déstabiliser les institutions de l'état merci beaucoup et nous nous disons pourquoi voulez-vous que nous puissions pointer du doigt à l'étranger au moment où les fils du pays et même sont en train de comploter contre la république merci beaucoup nous demandons d'être patriotes d'avoir répondu à notre invitation merci beaucoup maître non mais je ne vais pas dire un dernier mot vous avez je vous ai posé la question sur les propositions à faire j'ajoute quelque chose 30 secondes trouvons une forme pour faire la guerre au Rwanda du tout trouvons une forme on va trouver une forme on va faire la guerre au Rwanda directement on déclare la guerre au Rwanda directement dans une forme bien connue parce qu'ici à ce stade nous n'avons pas il n'y a pas une guerre nous ne savons pas dire que nous sommes en guerre avec le Rwanda ok parce qu'elle est asymétrique mais si nous prenons la même forme que nous nous ouvrons les fées au Rwanda nous allons régler nous allons régler l'affaire merci beaucoup je pense que juste 30 secondes les présidents de la République en avaient déjà répondu à cette question qu'ils y ont aussi posent nous sommes au défunt d'un côté nous sommes sur le terrain avec nos militaires et de l'autre côté nous sommes en diplomatie la diplomatie c'est aussi notre forme de guerre ah non et bien entendu les militaires qui sont sur le terrain c'est aussi une forme de guerre originale mais nous croyons certainement qu'on doit arriver à la fin pour mettre en déroute ce qui sont de notre côté c'est le civique là merci messieurs, dames merci de nous avoir suivis la grande tribune de ce mardi 20 septembre tout ça à la fin on va se retrouver demain avec le même plaisir d'autres invités pour une autre question d'actualité à demain de ce mardi 20 septembre de ce mardi 20 septembre merci